La fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond du monde, est une zone qui suscite beaucoup de curiosité, que ce soit en raison de son origine ou du peu de connaissances que nous avons à son sujet. Elle regorge sans aucun doute d'espèces intrigantes qui ont échappé à nos caméras. De créatures que l'on croyait éteintes depuis longtemps aux récentes percées scientifiques, voici dix nouvelles découvertes terrifiantes qu'ont faites des scientifiques dans la fosse des Mariannes. Numéro 10 Une curieuse éponge Cette créature semble confirmer toutes les théories les plus folles sur les animaux qui peuplent les eaux profondes. Franchement, qui aurait imaginé une éponge mangeuse de chair qui ressemble à un arbre et qui est recouverte de balles de ping-pong ? Connue sous le nom d'éponge arbre ping-pong, Chondrocladia lompadiglobus atteint une hauteur d'environ 50 cm, dont la majeure partie est constituée d'une tige mince. Cette créature possède une collection bizarre de globules éthérés aux extrémités de tiges qui partent en bouquet de ce corps central. Ces globules, cependant, ne sont pas aussi doux ou éthérés qu'ils en ont l'air. En leur sein se trouvent des structures microscopiques en forme de crochets appelés spicules. Tous les petits crustacés qui entrent en contact avec ces spicules sont pris au piège. La dévoration de la chair des victimes commence lorsque leurs poils hérissés s'accrochent au crochet comme du velcro. Les cellules de l'éponge ping-pong migrent lentement vers la victime qui se débat et commencent à la dévorer vivante. Extrême, non ? C'est peut-être la première fois que vous entendez parler de chténophore. Il s'agit d'une jolie créature de forme ovale dotée de 8 rangées de minuscules plaques ciliées ressemblant à des peignes qu'elle bat pour se déplacer dans l'eau. Les peignes s'illuminent lorsqu'elles nagent créant une apparence éblouissante d'arc-en-ciel. La créature mesure entre 10 et 20 cm de long et entre 5 et 8 cm de large. Alors que certaines personnes croient à tort que le chténophore ou chténer est mou, ils possèdent des pièces étonnamment rigides qui ressemblent à un squelette. Ils n'ont pas d'yeux, ils comptent donc sur des protéines appelées opcines pour détecter la lumière. Et ce qui est encore plus spectaculaire, c'est qu'ils ont le pouvoir de rajeunir un membre ou de faire pousser un nouveau cerveau s'ils subissent des dégâts. C'est ce que j'appelle un super pouvoir. Numéro 8 Le requin à collerette Ce requin est une espèce d'eau profonde qui a été découverte en 2015 après que l'animal a été pris dans un filet par deux pêcheurs australiens. Le requin à collerette est l'un des animaux marins les plus insaisissables. Il est tellement insaisissable que les chercheurs pensaient qu'il était éteint depuis 80 millions d'années. Ils étaient loin de se douter qu'il excellait à se cacher. Le requin à collerette ressemble à un mélange d'anguille, de requin et de brosse à cheveux. Son corps long et fin serpente dans l'eau. Il doit son nom aussi branchi situé de chaque côté de son corps qui se déploie de façon étrange. Le nombre de dents dans sa bouche est assez terrifiant. Plus de 300 petits poignards pointés vers l'arrière comme des crochets pour bien immobiliser leur proie. C'est l'un des rares animaux de la planète qui peut être classé de fossile vivant. Numéro 7. Une horreur créée par l'homme. La fosse des Mariannes est la partie la plus profonde de l'océan. Et pour autant que l'on sache, la partie la plus profonde de la Terre elle-même. Victor Vescovo est l'un des rares humains à avoir réussi à naviguer dans la sombre et glaciale fosse des Mariannes jusqu'au fond marin situé en dessous. Il l'a fait en 2019 à bord d'un sous-marin Triton 36002 conçu pour supporter une pression énorme, établissant ainsi un nouveau record de profondeur de près de 11 kilomètres. Mais qu'a-t-il trouvé ? Malheureusement, il n'a pas trouvé la cité perdue de l'Atlantide, ce qui aurait été incroyable, mais des déchets plastiques. Vescovo a découvert des emballages de sucettes ainsi qu'un sac de courses en plastique. Environ 269 000 tonnes de plastique ont été trouvées au fond de la tranchée. Bien que cette tranchée soit extrêmement profonde, les déchets humains ont réussi à l'atteindre. On peut se demander s'il existe une partie de la planète qui n'a pas été affectée par la pollution humaine. Numéro 6. Les vers tubicoles géants Les vers tubicoles géants se développent autour des cheminées hydrothermales à forte teneur en sulfure d'hydrogène au fond de l'océan. Ces vers peuvent atteindre 3 mètres de long et ont un corps tubulaire de 4 cm de diamètre. Dépourvus de bouche ou de tubes digestifs, Ces énormes vers tubulaires permettent à de minuscules bactéries de vivre en leur sein dans une étrange relation symbiotique. A leur tour, ils se nourrissent de ces bactéries qui se nourrissent des substances chimiques présentes dans l'eau de la cheminée. Leur carapace extérieure est formée de chitines qui est également le principal composant des exosquelettes des crabes, des homards et des crevettes. Nous pourrions parler de ces animaux à l'infini car il y a tant de choses passionnantes à dire à leur sujet, mais terminons par une dernière information. Ces vers n'ont pas d'yeux, mais ils sont capables de sentir le mouvement et de se retirer à l'intérieur de leurs tubes lorsqu'ils sont menacés. Numéro 5 Mimivirus Des scientifiques de l'université Jiaotong de Shanghai et de l'académie chinoise des sciences ont examiné des formes vivantes bizarres découvertes dans les régions les plus profondes du monde. Ils ne cherchaient pas de monstres marins ou même de créatures. Ils cherchaient plutôt des virus, les plus petits êtres vivants connus sur Terre. Certains des organismes les moins connus sont des virus et ceux qui proviennent de l'eau sont peut-être encore moins bien connus ou même inconnus. Selon une équipe de Shanghai, le premier lot de virus récupéré au point le plus bas de la fosse des Mariannes contient des espèces virales plus grandes que certaines bactéries. Les chercheurs ont découvert d'autres espèces virales massives, dont le Mimivirus. Le Mimivirus est si gros qu'il est visible à l'œil nu. Selon les chercheurs, les circonstances extrêmes de la fosse des Mariannes, dans l'ouest de l'océan Pacifique, favorisent apparemment le Mimivirus. Oui, des déchets humains au virus. Cette fosse s'avère franchement très dangereuse. Numéro 4. Amphipodes plaqués aluminium. On les découvre non seulement dans la fosse des Mariannes, mais aussi dans le Challenger Deep, la région la plus profonde de la fosse. Les conditions extrêmes de leur habitat désintègrent leurs coquilles de carbone de calcium. Alors comme ils ne pouvaient pas se promener nus et sans coquilles, ils ont dû s'adapter et trouver un moyen de conserver leurs coquilles. Ils les recouvrent d'aluminium. Mais alors, comment trouvent-ils le métal qui est si rare en eau salée ? Il s'avère que ces créatures utilisent des composés à base de sucre dans leurs viscères pour éliminer les ions d'aluminium de la boue du fond marin tout en mangeant les débris végétaux de surface. A partir des ions d'aluminium, elles fabriquent une sorte de gel. Ce gel recouvre leurs coquilles comme une barrière chimique pour empêcher l'exosquelette de carbonate de calcium de se désintégrer. Il s'agit du premier amphipode connu à le faire et ces animaux font maintenant partie d'études sur la façon de créer de l'aluminium d'une manière respectueuse de l'environnement. Numéro 3. Mégalodon La découverte d'un requin massif fouillant les profondeurs de la fosse des Mariannes a suscité des controverses sur l'existence supposée des mégalodons. Le mégalodon était un gigantesque requin préhistorique qui mangeait tout sur son passage et qui serait censé se cacher dans les eaux les plus profondes du monde. Le prédateur massif a été vu nageant au-dessus de ce qui semblait être une cage à requins abandonnée. Certaines personnes estiment que ce clip, tourné en 2018, est la preuve que ces requins ne sont pas éteints. Cependant, certains affirment que le requin de la vidéo ressemble à un requin dormeur typique. Selon les théories de complot, le mégalodon aurait échappé à la détection pendant des millions d'années. Ce requin colossal qui pesait autant que 5 autobus était autrefois le monarque de l'océan. Bien que beaucoup pensent qu'il est encore vivant aujourd'hui, on pense qu'il a péri il y a environ 3 millions d'années. En explorant la fosse des Mariannes, située à des milliers de mètres sous la surface de l'océan, les scientifiques ont découvert cette créature qui a été baptisée Amphitrethus pelagicus. Elle est appelée pièvre télescope à l'étranger en raison de la forme particulière de ses yeux. Ses yeux ont un champ de vision plus large, permettant à l'animal de détecter rapidement toutes les menaces potentielles. Et lorsqu'elle se promène au fond de l'océan, même les proies ne peuvent rester cachées à la vue de ses yeux qui voient tout. Un autre fait vraiment étonnant est que le corps de cette pièvre est presque entièrement transparent. Vous savez, un peu comme Casper. Malheureusement, elle vis si loin sous la surface de l'eau qu'il sera difficile de l'apercevoir sans équipement approprié. Numéro 1 Des découvertes accidentelles Il existe plusieurs accidents heureux dans l'histoire des sciences. Laissez un échantillon pendant votre absence et vous trouverez de la pénicilline à votre retour. Laissez tomber votre expérience sur une poêle chaude et vous aurez du caoutchouc imperméable. Démontez votre équipement d'enregistrement en eau profonde et prenez l'une des mesures les plus précises du point le plus profond de l'océan. En décembre 2014, des scientifiques ont lancé deux capteurs Deep Sound pour enregistrer les bruits marins profonds. Cependant, une fois que les deux instruments sont descendus à 2400 mètres de profondeur, Deep Sound Mark III, l'un des appareils, a implosé sous la pression écrasante de l'océan. L'appareil survivant, Deep Sound Mark II, a capturé l'effondrement et ses échos alors que le son rebondissait sur la surface et le fond de la mer. En utilisant les ondes sonores qui rebondissaient, les chercheurs ont effectué l'un des relevés les plus précis de Challenger Deep. Les estimations précédentes se situaient entre 10900 et 10950 mètres, mais l'estimation actuelle de 10983 mètres est parmi les plus profondes à ce jour. Pensez-vous que des recherches supplémentaires permettraient d'atteindre de plus grandes profondeurs et de faire des découvertes ? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans la section des commentaires. N'oubliez pas de consulter notre chaîne si vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501